Je crois que j'ai vécu des expériences déjà extraordinaires dans ma vie comme musicien, mais aujourd'hui c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Je suis dans un magnifique palais à Venise qui dansent sur le Grand Canal, le palais Pisani Moretta. Et c'est ici qu'on va chanter quelques madrigaux de Monteverdi, en préparation pour notre grande tournée qui va prendre quatre ans. On va chanter tous les madrigaux de Monteverdi, tous les livres en ordre, un jusqu'à huit. Pendant ces concerts-là, on va avoir trois partenaires particuliers. Il y a Caen, il y a la Cité de la Musique à Paris et à Valladolid en Espagne. Et ces trois centres-là vont recevoir tous les concerts et donc c'est un public qui peut suivre pour ce voyage extraordinaire entre le premier livre et le dernier, entre la polyphonie et l'opéra. Pour moi, d'aborder les premiers livres de Monteverdi, ce n'est pas tout à fait nouveau parce qu'au tout début de ma carrière, il y a, on va dire, 25 ans, un des premiers projets que j'ai fait étaient les premiers livres de Monteverdi avec le concert de musique. Et c'était une expérience très formateur pour moi, pas tout simplement de rencontrer pour la première fois les délices de ce rapporteur, mais aussi apprendre comment écouter et comment chanter, comment faire de la musique de chambre sans qu'il y ait un chef. C'est un principe très, très important. Moi, je vais chanter dans tous les concerts, même premier jusqu'à huitième livre. Et personne ne va diriger. Et j'espère que je ne vais jamais faire un geste. Parce que, comme je dis souvent aux chanteurs, pour chanter ce rapporteur, c'est d'abord l'oreille et puis l'intelligence. Et troisième, la voix. Pour chanter les livres de Monteverdi, il faut des chanteurs. Et donc j'ai cherché, je crois, deux qualités principales. Une, c'est bien sûr la beauté de la voix. Une voix d'une clarté, d'une beauté, d'une flexibilité. Mais également une intelligence. Et peut-être encore plus que ça, un besoin, un besoin de faire cette répertoire. Le fait que l'un des chanteurs soit le directeur du projet est très intéressant. Non seulement parce qu'un chanteur aborde la musique toujours d'une façon particulière, mais surtout parce qu'il s'agit de Paul Agnew. C'est-à-dire que c'est un chanteur avec une sensibilité extrême pour le texte, avec une immense expérience dans des répertoires très différents, avec une grande sensibilité, une grande capacité associative littéraire et musicale. Donc il apporte énormément de choses qu'il a vues passer par sa voix. Et il arrive à nous transmettre directement avec sa propre voix et montrer à chacun la phrase comme il veut l'entendre. Et dans un jardin extraordinaire comme ici, on respire un tout petit peu l'air que Monteverdi a respiré. Et on peut imaginer, dans un jardin baroque, une assemblée de nobles qui vient pas tout simplement pour une jolie soirée, mais pour un silence, pour écouter les Madigots de Monteverdi, pour découvrir à quel point la musique peut exprimer et allumer un texte, une idée totalement grecque. On va lancer notre cycle, bien sûr, avec les trois premiers livres pour la saison 2011-2012. Et c'est une musique très particulier. Et ça va un tout petit peu avec le palais dans lequel on se trouve, parce que c'est un palais Renaissance, Palais Cinquecento. La musique qu'on va chanter est aussi Renaissance. Mandy Verdi est très jeune. Il a 19 ans. C'est déjà son troisième publication, mais quand même, c'est un jeune homme. Il est fortement influencé par les compositeurs autour de lui. C'est évident, un jeune homme de 17 ans, on peut pas avoir sa propre voix. Et donc, comme le premier livre, par exemple, est très court, ça prend à peu près 40 minutes à chanter, on va ajouter pour la première partie quelques influences sur lui. Par exemple, un matégal d'ingénierie. L'ingénierie était maestro di capelle à Cremona, à 200 kilomètres d'ici, où Monteverdi est né. Et c'était certainement son professeur. J'ai choisi de chanter deux œuvres particulières qui viennent du premier livre. L'un, c'est « Ardo si ma non tarno » et l'autre, « Baci, soave e cari ». « Ardo si ma non tarno » et c'est très intéressant parce que c'est un texte qui a été choisi par plusieurs compositeurs pour leur premier livre. Monteverdi inclus, Ingenierie inclus, Veki inclus. Pour le cas de « Ardo si ma non tarno », nous avons des différentes mises en musique que nous avons pu comparer d'autres compositeurs. Donc là, il y a plutôt un travail de voir comment Monteverdi prend la parole personnellement. mais c'est toujours le même travail. On part du texte, on récite le texte tous ensemble. On le dit jusqu'à ce que chacun commence à trouver la mesure de la musique inscrite par Monteverdi qui part naturellement de cette parole parlée. L'autre oeuvre que j'ai choisie est « Baci, soave e cari » et je le choisis pas tout simplement parce que c'est un moment délicieux, c'est un matériel absolument fabuleux. Mais aussi parce qu'il y a là-dedans une sensualité, même un érotisme assez explicite qui est un grand parti des oeuvres de Monteverdi. Nous avons surtout travaillé sur l'érotisme de la parole, la capacité de ces mots de produire une émotion directe. C'est probablement ce qui fascinait les compositeurs et le chanteur et l'hypothétique public de cette époque-là. Des textes très doux, très touchants. C'est un moment dans l'histoire de la musique, dans l'histoire de l'Italie, quand le mouvement humaniste permettait, même les nobles, d'aller assez loin dans la poésie et dans la musique, dans un érotisme très explicite. Alors nous sommes en présence d'un compositeur de 19 ans, quand nous abordons le premier livre, et on pourrait se dire qu'il y a beaucoup d'essais d'adolescents, il y a beaucoup de choses complètement folles. Par contre, c'est un compositeur très conservateur qui s'inscrit dans la lignée des compositeurs qui l'ont précédé. Mais on remarque déjà qu'il y a ce texte qui vient avant tout. Il y a beaucoup plus qu'avant énormément de moments où tous les chanteurs prononcent le texte en même temps. Et une espèce de texte en première ligne, c'est ça la priorité totale, l'expression de la parole. Et là, on entend quelque chose d'autre, une vraie langue, la vraie poésie, le vrai sens du texte. Et Monteverdi connaissait exactement ce sens-là et c'est ça sa musique. Ce n'est pas la musique écrite, mais la musique live. On se trouve sur le Grand Canal et en face de moi, juste là-bas, on voit la Palazzo Mocenigo. Et c'était là où on a entendu pour la première fois « Il Combattimento di Tancredi Clorino » en 1624, qui était publié dans le huitième livre. Et quand on regarde cette vista absolument extraordinaire, on ne peut pas être étonné que l'opéra publique était né ici. Parce qu'est-ce qu'il y a une ville plus théâtrale que Venise ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada